Je suis ravi d'être là, de venir à Vernon. Malheureusement, à cause des aléas de transport, je suis arrivé vraiment à la limite et je dois repartir à cause de ces problématiques-là, mais je suis ravi de pouvoir partager cela avec vous. Je vous remercie, Mohamed, pour son invitation. J'ai toujours le plaisir à honorer quand j'en ai l'occasion. Je vais vous parler de cet aspect de santé et ses enjeux et perspectives. Je vais dans un premier temps parler de, on va dire de manière un peu générale, des problématiques qui sont soulevées par rapport à cette notion de santé, en particulier en santé mentale. Dans un deuxième temps, j'évoquerai une modalité pratique de mise en œuvre, avec des données qui sont publiées, puis je vous montrerai des projets qui sont en cours, qu'on a pu développer avec une équipe. Vous voyez, il y a Ludovic Samalin qui est cité là parce qu'il mène un certain nombre de ses projets. Et puis, dans la troisième partie, je parlerai de la notion de phénotype digitale, qui est une conceptualisation relativement récente, et en fait, qui se développe à partir d'une... Enfin, j'y reviendrai, mais en fait, qui est vraiment un outil en perspective. Alors, je suis arrivé malheureusement à la fin de la discussion et lors des questions posées à Mohamed tout à l'heure. Mais en fait, la problématique autour de la notion, par exemple, de rechute, j'y reviendrai, vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui est une perspective. Enfin, juste pour terminer, j'évoquerai la manière dont on peut imaginer mettre en place ces stratégies de e-santé. Alors, ça, c'est des définitions. Bon, c'est juste pour voir un peu les TIC. Alors, moi, dans mes fonctions, je travaille, je suis prof de psychiatrie, mais je travaille également au niveau de l'université, où j'ai des missions universitaires. En fait, on utilise beaucoup d'acronymes. Mais les TIC, on a un VP-TIC, c'est-à-dire un vice-président en technologie d'information et de la communication. Et en fait, c'est vraiment une définition générale. Et vous voyez, c'est comme une définition de produits et de services, capture en registre et affiche des données et des informations par voie électronique. Donc, c'est un truc très générique. La notion de cybersanté ou de ES ou de IS, ça dépend comment on peut faire, en rapport de l'OMS, vous voyez, on utilise les TIC, donc on vient à la définition précédente, à l'appui et à l'action des domaines de santé, des domaines connexes, des services de soins de santé, l'assurance sanitaire, la littérature sanitaire et l'éducation, le savoir et la recherche en matière de santé. Et puis, toutes les notions de télémédecine. Je reviendrai sur la notion de télésurveillance, qui fait surtout penser aux alarmes des maisons, mais en fait, pas que. Et en fait, avec toutes les notions également de e-learning et puis toute la façon dont se développe aussi le dossier médical partagé. Et puis, enfin, la notion de M-Health, de M-Santé, M pour mobile, la mobilité. Et donc, en fait, c'est vraiment ce qui représente, on va dire, l'actualité, probablement, et le plus porteur des perspectives dont je vais parler ultérieurement. Alors, voilà, pour schématiser, vous voyez les éléments, cette M-Santé, la e-Santé, la télémédecine. On voit cette notion qui est importante, et ça va être vraiment les éléments de perspective dont je vais parler. C'est de plus en plus fréquent d'avoir sur soi, délibérément ou pas délibérément, des outils qui enregistrent des choses qu'on fait. Donc, en fait, n'importe quel smartphone le fait, mais en fait, beaucoup de gens peuvent avoir des paramètres, des outils qui permettent de mesurer leur activité, avec différents types de paramètres, avec des paramètres physiologiques, ou purement des accéléromètres, des choses comme ça. J'y reviendrai. Alors, c'est souvent, il y a beaucoup d'applications qui ont été faites. Il y avait une boîte française qui était très en avance là-dessus, puis qui s'est fait rattraper, puis racheter récemment. On utilise plutôt ça dans les logiques, on va dire, de santé-bien-être. C'est plutôt ça, l'orientation. Mais on va voir que ça devient quelque chose qui devient pertinent dans l'utilisation, dans le domaine de la santé, du soin, et donc de la santé mentale. Alors, bon, vous voyez, ça c'est les publications, le nombre de publications parlant, à l'évidence. Il y a maintenant des journaux spécifiquement dédiés sur, par exemple, la recherche Internet, etc., mais pas que, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a une explosion de l'intérêt, de plus en plus marqué, par rapport à tous ces outils. C'est un contexte dans lequel on voit, et je vais essayer de, c'est juste pour finir cette partie introductive sur les aimants de contexte, on voit que tout le monde a l'idée, quiconque a, pour l'immense majorité des gens, moi récemment, j'ai eu le privilège de me faire voler mon téléphone, ce qui fait que je ne l'ai pas eu pendant une bonne semaine. Et en fait, on se rend compte que l'outil smartphone, qui est utilisé maintenant par à peu près 75% de la population française, c'est les chiffres de l'année dernière, probablement c'est plus que ça. En fait, ça donne pour beaucoup, beaucoup d'outils, cette notion d'accessibilité, de disponibilité. Les habitudes de l'utilisation sont très fréquentes, on utilise donc plein, plein de domaines. Et en fait, il y a aussi une dimension économique, quand vous faites voler votre téléphone, vous vous rendez compte que vous avez enregistré votre carte de crédit dans tout un tas d'applications, Uber ou je ne sais quoi, et qu'en fait, vous êtes le niveau de sécurité pas forcément celui qu'on peut imaginer. Donc ça a vraiment un intérêt qu'on évalue les uns et les autres dans notre vie quotidienne, et bien évidemment, dans le domaine de la santé, à de nombreuses applications. Il y a des freins à cette utilisation des eaux connectées, parce que l'utilisation dans la pratique médicale, ça reste encore à faire, mais on va y revenir. Il y a toute une question qui se pose sur la confiance numérique. Il y a des affaires qui sont quasiment quotidiennes, qui défrayent la chronique, et qui montrent que nos données personnelles sont stockées et insuffisamment défendues par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, on peut vraiment s'interroger. À Clermont-Ferrand, à l'université, on a une chaire dans l'école universitaire de management de confiance numérique, avec trois chercheurs qui travaillent spécifiquement là-dessus. Et le moins qu'on puisse dire quand on discute avec eux, c'est qu'il n'y a quand même... Enfin, ce n'est pas simplement un vécu paranoïaque des choses. Il y a quand même une problématique de la protection des données, et qui est embêtante, et en fait à laquelle on réfléchit, et je parle en incluant, d'une façon probablement insuffisante, par manque de connaissances, et en fait avec une difficulté par rapport à ça. Il y a la notion de clivage générationnel, qu'on retrouve dans l'adoption des nouvelles stratégies, qui est quand même une vraie interrogation, parce qu'en fait, ça commence à s'estomper. Et puis après, deux éléments qui sont importants, c'est l'absence de preuve de l'efficacité, et je vais y revenir, je ne vais pas détailler ça, mais contrairement à ce qu'on imagine, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de littérature, je vous l'ai montré, il y a une explosion de la quantité de publications scientifiques, dans des revues scientifiques, avec des évaluations par les pairs, etc., des articles sur ces notions de vie santé. En fait, les études d'intervention qui mettent en évidence l'efficacité de stratégie sont assez peu nombreuses, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on fait de la littérature, quand on trie cette littérature, et qu'on se base uniquement sur les études d'intervention, et en particulier des méthodologies, qui sont les méthodologies considérées comme les clorobus, comme les études randomisées, contrôlées, et donc, en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de preuves d'efficacité. Et, en fait, il y a un... Moi, j'ai été confronté à ça, mais je vais y revenir. Il y a un décalage entre deux choses, c'est-à-dire le temps qu'il est nécessaire pour développer une recherche randomisée, contrôlée d'intervention, comme pour un médicament, et la rapidité d'évolution du champ, qui rend extrêmement peu... Enfin, les gens qui portent ces innovations numériques, les gens qui possèdent la technique, que ce soit des très grosses compagnies ou des petites compagnies, sont assez rétifs par la temporalité qu'on leur propose. Donc, en fait, il y a assez peu d'études et c'est assez étonnant. Et puis, le cadre légal est extrêmement insuffisant, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, une appli santé, ça relève d'un marquage CE, ce qui est une procédure, mais pas de marquage spécifique par rapport à l'utilisation de santé. Et la problématique de la gestion des données reste une problématique non encore traitée. Et le ministère a beau invigorer les différents acteurs pour évoluer là-dessus, les résultats, aujourd'hui, maintenant, il y a des éléments de cadrage qui sont apparus l'hiver dernier, mais ça reste un cadre légal qui est extrêmement insuffisant quand on compare, par exemple, aux stratégies d'intervention qu'on utilise régulièrement, qui sont, par exemple, les stratégies médicamenteuses. Alors, si on regarde cette revue qui date de l'année dernière, en fait, c'est les types de papiers qu'on retrouve. Donc, vous voyez, soit des choses qui sont basées sur l'utilisation de smartphones et donc des applications, et donc, on voit des logiques, des études de monitoring, des études qui permettent de permettre la gestion par les individus de leur propre maladie, des stratégies de psychothérapie, je reviendrai, puis des outils simplement d'évaluation clinique. C'est des études, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui existent, et vous voyez que les plus fréquentes, c'est surtout le monitoring, quelque chose qui a à voir avec, entre guillemets, la surveillance du patient. Quand je dis la surveillance, ce n'est pas, on va dire, au sens, enfin, on peut peut-être le considérer comme ça, au sens focalien du terme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec la surveillance qu'on opère sur un patient qu'on suit dans une pathologie chronique éventuellement. On a des senseurs, des capteurs, pardon, qui permettent de, dont l'objectif évoqué, c'est l'amélioration de l'observance. On a des outils avec des patches adhésifs pour également le monitoring de stratégies thérapeutiques, et puis la notion des boîtiers électroniques avec les médicaments pour améliorer l'observance. Donc, vous voyez, quelque chose qui sont des outils, une utilisation d'outils numériques qui permettent de faciliter des stratégies assez classiques de monitoring, comme je le disais, d'amélioration de l'observance, etc. Et en fait, c'est tout le premier versant de ce qui existe à l'heure actuelle, qui est relativement opérationnel, mais pour lequel, probablement, on n'a pas une inventivité, une perspective extraordinaire, puisqu'en fait, on utilise un outil qui facilite une stratégie. Ça, c'est un papier de 2016, donc depuis, ça a largement augmenté, mais si on regarde tout ce qu'il y a en iTunes Store, Google Play Store, puisque ce sont les principaux, les principales plateformes pour obtenir des applications, 208 applications, et vous voyez qu'ils sont basés, une fois de plus, sur l'amélioration du support social, sur la capacité à évaluer un certain nombre des éléments diagnostiques avec un autodiagnostic, à l'évaluation de la disparition des symptômes. Donc, on voit, principalement, ce monitoring clinique qui est probablement l'élément principal. Alors, en fait, quand on regarde, si vous allez voir ça, il n'y en a pas beaucoup en langue française, comparativement. Si vous allez regarder dans les stores en anglais, enfin, en américaine notamment, en fait, il y en a beaucoup, mais c'est incomparablement faible par rapport à ce qu'est le marché à l'heure actuelle aujourd'hui, maintenant, dans le domaine. C'est le marché, comme je le disais, de la partie santé-bien-être. Des trucs de santé-bien-être, il y en a par contre des dizaines qui sont beaucoup plus fréquentes. Alors, je vais vous donner, justement, pour illustrer ça, plutôt que de reprendre des études, parce que, justement, il n'y a pas de choses comme ça, je vais vous montrer quel type d'outil existe et avec des données qui sont publiées dans un premier temps, puis ensuite, je vous montrerai des choses qu'on est en train de développer qui sont un autre type d'outil dont on espère arriver à montrer l'intérêt. Alors, ça, c'est un truc qui est un outil qui est très connu, c'est une batterie neuropsychologique qui a été... Alors, c'est M.R.C. de Cambry, c'est le professeur Sahakian qui est très connu, qui a développé un outil qui est un outil d'évaluation cognitive, donc une batterie neurocognitive, automatisée, qui permet, justement, initialement, dans la recherche, et qui avait été développé au moment où, si vous vous en souvenez, en 2013, il y avait une initiative internationale du G7 pour considérer qu'un malheur d'Alzheimer devait justifier un effort international. il y a eu des milliards qui ont été levés dans le monde entier et à l'occasion de cette stratégie qui avait pour but de favoriser cette stratégie collective, si on peut dire, en tout cas, qui a été drivée notamment par le Premier ministre David Cameron, en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui a été levé pour favoriser la recherche mais aussi les stratégies de prise en charge de prévention de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, à l'occasion de ça, ils avaient développé un outil, un outil neuropsychologique relativement classique dont l'intérêt est principalement d'être automatisé sur tablette, validé, etc. Et en fait, qui a été approuvé, vous voyez, il y a un an par la FDA aux Etats-Unis comme un outil complémentaire pour l'évolution de la mémoire chez les patients de 50 à 90 ans. Et donc, en fait, vous pouvez aller chercher Cantab sur Internet et en fait, si vous vous affiliez, vous recevrez tout un tas d'informations et vous verrez, c'est un outil qui a été développé par des académiques dans ce cadre-là et qui est devenu quand même un outil avec une validité commerciale, un intérêt commercial, un intérêt économique et dont l'intérêt, c'est pour les auteurs de favoriser le dépistage de la maladie d'Alzheimer en population générale. Après, il y a des débats qui se posent sur justement, c'est toujours pareil, les stratégies de dépistage, d'anomalies cognitives précoces, leur niveau de sensibilité et de spécificité est probablement insuffisant, mais en tout cas, suffisamment pour qu'eux pensent qu'il est nécessaire de promouvoir ce type de stratégie. Dans la dépression, ça c'est, vous voyez, elle date de 2014 et en fait, des études de ce type-là, c'est la seule, en tout cas, que j'ai trouvée et sincèrement, je pense que c'est la seule aujourd'hui, maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et je vous montrerai, mais en fait, c'est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé une étude comparative pour comparer deux stratégies psychothérapiques, l'une basée sur une logique d'activation comportementale, donc des modalités très comportementales de prise en charge de la dépression, revue Cochrane qui montre que dans les stratégies psychothérapiques, l'activation comportementale, des consignes comportementales répétées et évaluées et probablement la stratégie psychothérapique, en tout cas, de ce registre-là, qui est la plus efficace dans la dépression. Et l'autre, utilisant la technique de pleine conscience, des exercices de pleine conscience, et vous voyez qu'il y avait évaluation pendant huit semaines, deux groupes de patients dans une population globale de 90 patients, en fait, avec un suivi à six mois. Donc, ce n'est pas facile de faire des études comme ça. Il y a un taux de drop-out, de sortie d'essai qui est relativement faible et en fait, ils mettaient en évidence que c'était équivalent. Leur idée, c'était de voir quels étaient les faits et en fait, ils montraient les patients plus sévères sont plus répondeurs à l'activation comportementale et les moins sévères au mindfulness. Donc, en fait, on voit une stratégie qui est une stratégie d'intérêt et donc, en fait, qui est quelque chose qui peut être utilisé. Et c'est... Alors, elles n'existent pas en français, ces applications, mais en tout cas, alors, l'élément principal, c'est que, en fait, c'est des applications qui peuvent être utilisées, mais qui n'ont pas d'enregistrement sanitaire. J'ai parlé de la précédente qui a enregistré le niveau de l'AMDA. L'AMDA, ces applications, ce pas, ne sont pas enregistrées au niveau de l'agence européenne. Et donc, c'est un élément d'intérêt. La même équipe, Saakian, de Cambridge, a développé un outil qui est un outil de jeu dont l'objectif, c'est de baser ces jeux qui est un jeu de type jeu de rôle, enfin, et donc, qui est basé dans les différentes tâches, les différentes étapes classiques dans un jeu de ce type-là permettent d'entraîner des fonctions cognitives dont on constate qu'elles sont altérées dans la schizophrénie. Et en fait, ils ont publié cette petite étude puisqu'il y a peu de patients, comme vous le voyez, 10 contre 12, donc, un sujet qui, 10 sujets qui utilisent cette application, 12 sujets qui ont leur traitement comme d'habitude, qui sont pris en charge mais pas spécifiquement, et en fait, simplement, ce qu'on voit avec différentes mesures qui sont faites, c'est des mesures, alors vous voyez, une mesure, la GAF, c'est la mesure de fonctionnement global, qui est améliorée de façon significative, et puis des mesures qui voient les erreurs et les essais qui sont pratiqués chez les sujets par rapport à l'utilisation, puis l'amélioration globale sur l'évaluation de certains paramètres. 10 sujets contre 12, la significativité, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est simplement pour souligner le type d'outil qui est en fait une manière, en utilisant une logique de gamification, pour favoriser la motivation, c'est un jeu pour favoriser la motivation, de mettre en oeuvre des stratégies de remédiation cognitive qui peuvent se faire dans d'autres contextes. Donc on voit une faite plus outils numériques dont l'objectif est de soutenir des stratégies connues. Et c'est intéressant, ça c'est un élément de contrôle, aux Etats-Unis a été commercialisé, vous en avez probablement entendu parler dans l'hiver, une stratégie qui a un truc qui est assez étonnant, qui est lié d'une jeune venture entre Otsuka et une boîte qui s'appelle Proteus, boîte californienne, et en fait c'est amusant parce que c'est un truc qui utilise cette logique de, on va dire, de santé, de cyber-santé pour revenir à ce qu'on évoquait, en fait qui consiste à un truc assez malin et pas supra-sophistiqué, un médicament qui est mis dans une, enfin le produit actif est dans une sorte de capsule dont la caractéristique c'est que quand elle arrive dans l'estomac il fait de l'acidité gastrique la dissolution de la capsule entraîne une réaction chimique qui produit une impulsion électrique cette impulsion électrique est captée par un patch qui est positionné sur le bras ou sur le thorax et en fait ce patch ensuite transmet l'information à un smartphone qui est connecté avec donc en fait l'idée c'est de et donc quand vous voyez ça c'est l'indication qui est posée donc vous voyez c'est une indication qui est quelque chose qui permet d'évaluer l'absorption du médicament par le patient avec pour le traitement de sujets qui souffrent de schizophrénie mais ça c'est ce qui est marqué dans l'indication du produit pour les patients qui souffrent de traitement bipolaire et comme traitement adjuvant à la dépression ça c'est les indications de l'anipiprasole en fait c'est intéressant parce que ils ont commercialisé ça et ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur la faiblesse des études ça a été commercialisé c'est disponible et en fait regardez ce qui est marqué en dessous dans les limitations d'usage mises en évidence par le fabricant donc la capacité de cette forme galénique on pourrait dire d'améliorer l'observance du patient ou de modifier le dosage de l'anipiprasole n'a pas été établie et l'utilisation pour évaluer l'ingestion du médicament en temps réel ou dans une situation d'urgence ne permet pas n'est pas recommandé parce qu'on ne sait pas parce qu'il peut y avoir un délai par rapport à cet élément là donc en fait c'est intéressant parce que et ça a à voir avec ce que je disais par rapport à la pauvreté de la littérature dans contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer c'est à dire que là on a une innovation bon qui est ce qu'elle est qui est un dispositif malin plutôt intéressant en fait qui permet de se faire une idée de l'ingestion et c'est pas simplement un boîtier électronique un pilier électronique j'ai montré qu'il y avait des études nous on a fait une étude avec David Misraï de Bordeaux sur le sujet et on avait montré des trucs assez intéressants mais qui ne permettait pas en tout cas de conclure beaucoup sur la manière enfin on avait des éléments comportementaux par rapport à comment les sujets se comportent avec leur boîtier de médicaments mais c'est surtout ça mais ce qui est intéressant là c'est que c'est mis sur le marché validé par la FDA mais en fait aucune étude qui permet de se dire tiens on a la preuve scientifique que ça a un impact sur l'observance donc en fait je trouve que c'est assez intéressant de voir quelle est la dynamique parce que qu'est-ce que ça signifie pour qu'on fait ça qui va l'utiliser alors c'est aux Etats-Unis mais il n'empêche qu'il y a quand même une vraie question alors ça c'est pour vous décrire quelques projets qui sont en cours mais justement qu'on a mis en oeuvre dans d'autres domaines alors ça c'est on va avoir trois je vais vous présenter rapidement trois projets le premier projet c'est un projet qui a été un projet européen qui a fait l'objet d'un gros financement FP7 qui a été coordonné par l'université de Maastricht à Maastricht Hélène Riper qui est psychologue et professeure à la chaire de psychiatrie numérique c'est pas exactement comme ça que ça s'appelle mais en fait une chaire de psychiatrie consacrée spécifiquement aux approches numériques et en fait elle a mis en place ce programme dont l'idée c'était de faire une comparaison chez des sujets déprimés entre un programme de une prise en charge par un psychologue qui fait une stratégie de TCC d'un côté et de l'autre côté une prise en charge fait par un psychologue mais qui est entre guillemets allégée avec beaucoup moins de séances et pour lequel il y avait un support numérique un site web et une application éventuellement l'un ou l'autre on pouvait utiliser les deux et avec des je vais vous montrer les différents éléments et l'étude était une étude de coût-efficacité c'est à dire voir si pour un coût différentiel il y a une efficacité comparable c'est pas une étude de supériorité on a développé avec une start-up lyonnaise qui s'appelle le mentalab c'est un outil dans la dépression que je vais vous montrer et donc l'idée c'est justement d'explorer son intérêt en termes d'utilisabilité et enfin on est en train de valider l'intérêt on va dire coût-accessibilité non efficacité-accessibilité pardon d'une application qui est une application de psycho-éducation développée par des collègues espagnoles l'équipe d'Edouard Vietta à Barcelone dans le trou bipolaire alors pour vous montrer ces différents éléments Woodbuster c'est une application elle existe et donc en fait vous voyez ça c'était l'application version française puisque on a fait cette étude d'intervention avec un certain nombre de centres on a recruté un peu plus de 110 patients en France dans mon service on a recruté 16 et en fait donc patients déprimés certains étaient simplement simplement étaient uniquement suivis en TCC par un psychologue formé au TCC et d'autres avaient cette application avaient un certain nombre d'exercices à faire utiliser ça et en fait on et voyait par contre la psychologue de manière régulière mais de manière moins fréquente et donc simplement pour vous montrer le type d'outil donc vous voyez on note l'humeur les gens codent l'humeur ils ont des exercices avec des objectifs de vie etc je vous montre très rapidement quelques tableaux des messages du thérapeute qui peut envoyer et donc pardon et les messages de moodbusters qui donnent des éléments d'information alors c'est intéressant parce que on va continuer dans la veine de ce que je disais tout à l'heure donc cette étude est terminée on n'a pas fini d'exploiter les résultats donc c'est assez compliqué parce que c'est une étude européenne donc en fait la France a été pas mal dans le nombre de recrutements mais il y avait des gens de différents pays donc en fait on n'a pas exploité les données et je ne peux pas vous dire si l'objectif était de montrer le rapport co-efficacité entre les deux stratégies clairement c'est de savoir qu'est-ce qui est le moins aussi efficace et le moins coûteux ou le plus coûteux en fait je ne peux pas vous montrer les résultats parce qu'on ne les a pas encore par contre d'ores et déjà on est rentré dans une autre étude donc cette étude s'appelait e-compared et là c'est une autre étude qu'on va mettre en oeuvre Implement All qui est simplement une étude observationnelle d'utilisation de ce type d'outils et on veut utiliser en France moodbusters pour la prise en charge tout venant et voir un peu ce qui se passe donc on est une fois de plus dans une sorte de temporalité je trouve ça assez intéressant dans la problématique méthodologique qu'on a par rapport aux études d'intervention une temporalité différente et en fait tout le monde se précipite pour déjà faire une étude observationnelle sur un outil qui n'est pas dont on n'a pas encore les résultats de l'étude initiale qui était lourde à mener qui a pris du temps plusieurs années de mise en oeuvre et donc on aura les résultats normalement avant l'été suite à la dernière réunion qu'on a eue ça c'est cette appli dépression alors ça ça a été développé avec une start-up lyonnaise comme je le disais qui s'appelle Mintalapse et en fait c'était basé au départ par un psychiatre Laurent Zuckervar qui travaillait à Lyon que je connais bien avec qui on a des collaborations depuis longtemps et en fait qui se disait ce serait intéressant de monter quelque chose qui permette de faire du recueil de l'activation comportementale mais accessible au médecin donc cette application elle existe on l'utilise pour justement pour l'instant et évaluer dans un cadre d'évaluation qualitative mais aussi d'un aspect observationnel et ce qui est intéressant c'est que le temps qu'on développe l'application en fait les développeurs ils ont toujours un milliard d'idées et en fait on est toujours en retard par rapport à ce qu'ils veulent faire donc on a fait une étude observationnelle qualitative pareil je ne peux pas vous montrer les résultats encore mais on essaie de voir quels sont les éléments d'intérêt les autres éléments c'est qu'il y a un fort niveau d'implication des patients avec lesquels on l'utilise une grande satisfaction toutefois bien évidemment une fois de plus comme dans ces études là on a un fort biais de sélection et donc c'est difficile d'en tirer des conclusions et enfin un dernier un dernier un dernier outil qui est un outil donc développé par l'équipe d'Edouard Vietta à Barcelone qui est un outil de psychoéducation dans les troubles bipolaires donc ils ont développé cette application financement initial du ministère de la santé espagnol et donc avec une étude qui permet de mettre en oeuvre l'effet de cet outil de cet outil donc on voit que cet outil permet d'évaluer donc chaque jour de faire un état de l'humeur d'avoir des évaluations hebdomadaires de voir l'évaluation du risque suicidaire et puis d'avoir un certain nombre de messages de psychoéducation donc vous voyez qu'on peut avoir des variations où on donne des éléments des variations par rapport à l'humeur puis ensuite des éléments où on se sent qui permettent d'évaluer l'état du sujet l'état d'énergie etc. Il y a une étude de faisabilité qui a été publiée donc par nos collègues barcelonais catalans qui avec une population de 30 patients seulement c'est une étude de faisabilité alors ce qui était intéressant c'est quand même ils ont été observés pendant 90 jours et en fait quand même on a un assez bon niveau de remplissage parce qu'on peut toujours se dire que c'est insupportable de faire ça tous les jours alors une fois de plus c'est une étude où on peut penser qu'il y a vraiment un vrai biais de sélection c'est une équipe qui est très connue très réputée qui recrute des patients souvent de troubles bipolaires et on voit une assez bonne corrélation et c'était l'idée de cette faisabilité c'est d'évaluer en fonction de l'évaluation au score et l'évaluation par le patient et ce qui est intéressant c'est cette problématique qui pose des problèmes légaux les alertes suicides compte tenu d'éléments identifiés comment on gère ça et en ce qui les concerne il y a eu 10 qui ont permis de gérer ces situations sans passage à l'axe suicidaire dans cet échantillon là mais ce qui pose un certain nombre de problèmes donc il y a des évolutions alors vous voyez j'évoquais ça c'est une évolution par exemple qui est assez classique la gamification et vous avez si vous avez des applis comme ça ça vous dit ah bravo vous avez une médaille vous avez rempli tous vos trucs je sais pas quoi on peut être sensible à ça pourquoi pas on peut faire des groupes etc on peut se mettre en réseau il y a différents éléments et puis l'idée c'est d'utiliser de connecter ça et c'est vraiment une fois de plus une sorte de course en avant du fait de l'évolution de la technologie d'utiliser des senseurs et des capteurs sur des types de bracelets par exemple qui sont largement employés alors on a obtenu un financement on a débuté une étude pour faire une évaluation de stratégie de psychoéducation classique en groupe pour des patients souvent trop bipolaires par rapport à cette application en fait c'est intéressant parce qu'on a eu beaucoup de peine à avoir des collègues qui acceptent de participer au groupe de psychoéducation avec un argument de dire oui mais si on fait ça si on démontre que c'est moins bon on fera plus de psychoéducation je pense que c'est pas concurrent et puis deuxièmement l'accessibilité à la psychoéducation elle est relativement faible et par exemple quand on a préparé cette étude enregistré auprès des ARS des groupes d'éducation thérapeutique centrés sur le trouble bipolaire il y en a moins de 55 en France donc auprès des ARS en regardant le registre des ARS puisqu'on peut faire labelliser les stratégies d'éducation thérapeutique donc ça veut dire quand même qu'il y a assez peu de patients qui ont accès à ça c'est le problème donc une fois de plus je vous montre quelque chose qu'on est en train de déployer et on a eu beaucoup de complexité parce qu'il y a un problème méthodologique parce que ce qui nous paraissait intéressant c'est pas que ça soit plus efficace mais plus accessible et en fait c'est très difficile de comparer les problématiques d'accessibilité on a essayé de trouver des solutions mais donc probablement d'ici quelques temps mais probablement pas avant deux ans on pourra donner des résultats par rapport à ça donc ça vous voyez c'est toute la première partie que je voulais vous montrer c'est ce qu'on sait faire on utilise des outils qui sont des outils numériques qui facilitent l'accessibilité probablement la fluidité avec un certain nombre de questions qui peuvent se poser les perspectives c'est ça maintenant la perspective c'est Thomas Inzel qui était le patron de l'institut de santé mentale américain en fait et qui en a démissionné au printemps 2016 en fait Thomas Inzel avait écrit l'année dernière un papier sur la notion de phéotype digital c'est pas le premier qui a utilisé ce terme il y a un autre auteur à avoir notamment qui a utilisé cette terminologie et avec son idée à lui et c'est ça une évolution qui est une perspective qui est actuel mais qui est qui demande à être opérationnalisé qui dit bon comme je le disais 65% des gens en 2017 ont des smartphones les patients il y a une évaluation chez les patients souffrant de schizophrénie aux Etats-Unis qui disent que c'est un peu plus de 30% à l'heure actuelle je parle de schizophrénie non parce que c'est dans toutes les pathologies mais donc c'est un papier que je vais vous montrer une étude que je vais vous montrer juste après où il donne ces éléments là et il dit avec un smartphone vous pouvez récupérer de l'information sur l'activité à localisation et les interactions vous pouvez éventuellement utiliser la manière dont les gens tapent sur leur smartphone pour savoir le niveau d'attention de mémoire et la rapidité et vous pouvez quand ils parlent analyser leur voix et par rapport à ça vous pouvez définir un phénotype dont la caractéristique il regroupe un certain nombre d'éléments qui sont des éléments comportementaux mais pas seulement premièrement puisqu'en fait on définit à la fois des comportements mais des interactions sociales et des modalités d'expression donc probablement un proxy si on peut dire une approximation de ce que sont les processus de pensée et donc on peut explorer le comportement la cognition l'humeur et ça on peut le faire n'importe quand et en continu c'est à dire tout de suite on peut savoir que vous êtes assis que vous êtes à tel endroit que ci que ça et on peut le faire en continu donc en fait ça donne des informations qui sont totalement différentes ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux ou moins bien mais c'est d'une nature différente des informations classiques recueillies dans un examen clinique psychiatrique ou psychologique voilà et donc c'est de ça dont il s'agit c'est d'essayer d'utiliser ces outils pour définir ce phénotype digital alors il y a une très bonne revue qui a été publiée par l'équipe de Saint-Antoine Bourla sous l'égide de Stéphane Mouchavac qui reprenait très récemment dans l'encéphale qui reprenait justement les signes qu'on peut recueillir et vous voyez dans les différentes pathologies et les études donc c'est une revue qui met en évidence ces études et vous voyez dans la dépression unipolaire dans la dépression bipolaire phase maniaque c'était dans les troubles de l'humeur on peut utiliser l'accéléromètre le GPS on peut utiliser des outils embarqués donc des senseurs pour l'ECG on peut mesurer la température on peut utiliser l'utilisation du smartphone qui est les éléments de sociabilité mais aussi des éléments peut-être cognitifs et on peut utiliser les paramètres de voix une équipe du Michigan qui développe depuis un certain temps des éléments autour de ça par exemple la tonalité de la voix la rapidité par rapport à l'état de l'humeur et donc vous voyez qu'on a pu identifier des modifications relativement faciles à mesurer avec un vrai smartphone je veux dire qui reste deux minutes parfait et donc juste pour montrer que ça c'est l'élément important ça c'est une étude publiée il y a un mois par l'équipe de Harvard eux ils utilisent donc ils sont en open source ils utilisent une plateforme digitale et une application qui s'appelle Bayou qui permet justement de recueillir des éléments soit en posant des questions aux gens soit en identifiant la modalité de mobilité soit en identifiant leur sociabilité et ils ont fait une étude sur 15 patients donc très peu patients souffrant de schizophrénie qui ont été observés pendant presque 80 jours en moyenne ces patients là qui étaient toutes sortes de patients avec des caractéristiques que ce n'est pas des premiers épisodes etc ils ont évalué ils ont mesuré et donc l'intérêt c'est qu'ils ont créé une sorte d'algorithme qui permet de mesurer l'activité enfin l'activité ce n'est pas le terme mais le niveau d'humeur enfin le niveau émotionnel par exemple ou de symptômes l'activité et les interactions sociales habituelles du sujet et on voit que les sujets ont fait tous à peu près toujours la même chose avec quelques déviations à cette norme qui est une norme personnelle ce n'est pas une norme collective et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en faisant ça ils ont surveillé à proprement parler ces patients et il y a 5 patients sur les 15 qui ont rechuté alors premier élément il y en a 2 avant de rechuter ils avaient désinstallé l'application on peut penser quand même que le fait de se sentir surveillé peut être lié à ça mais on n'en sait pas plus ils ne donnent pas d'éléments cliniques sur ces 2 patients là les 3 patients restants c'est intéressant c'est qu'il y a une déviation à leur norme individuelle d'activité d'interaction sociale et de symptômes perçus qui est de plus de 71% plus élevé par rapport à leur état antérieur et donc très prédictif de la rechute par rapport aux autres patients et donc on voit que l'identification de ce phénotype et la variation de ce phénotype digital pourrait avoir un rôle dans l'identification précoce du risque de rechute pour finir je ne vais pas m'étendre sur les RDOC et c'est l'aspect de recherche les RDOC c'est une mode de classification qui a été développée il y a à peu près à peu près pas loin de 10 ans maintenant dans sa réflexion initiale et dont l'idée c'est de sortir des classifications actuels avec une logique recherche et en se basant sur une unité de base de fonctionnement et en essayant d'explorer différents niveaux simplement cet auteur qui est le premier à avoir parlé de phénotype digitale en fait il dit les RDOC on pourrait commencer à explorer le comportement ce que rapporte le patient les aspects physiologiques peut-être un jour les aspects de circuit par exemple l'EG peut-être l'aspect cellulaire on ne sait pas encore comment peut-être l'aspect moléculaire avec des senseurs qui pourraient identifier les variations par exemple des catécholomies je ne sais quoi et peut-être l'aspect génétique en évaluant le caractéristique génétique de l'individu et en fait leur idée c'est que ces outils-là non comptant d'être des outils éventuellement de redéfinition de la clinique du phénotype digital seraient des outils permettant justement de répondre à l'exploration des différents niveaux qui permettent de définir un état pathologique mais aussi quelque chose qui est des phases non pas prodromales mais des phases de vulnérabilité éventuelles alors pour finir une enquête juste pour montrer ce qui a été montré par Bourla à l'encéphale 515 psychiatres français enquêtés avec des techniques qui sont celles des sciences humaines on remonte des scénarios on voit ce qu'ils en pensent et on voit qu'il y a 20% des psychiatres alors ils les qualifient ce que j'ai mis entre guillemets c'est pas moi qui le dit c'est eux qui utilisent ce terme qui sont considérés très branchés là-dessus si je puis dire en haut niveau d'acceptabilité 25% qui ont un refus majeur et vous voyez des caractéristiques de genre des caractéristiques de pratique des caractéristiques de représentation de la maladie mentale nous sommes un groupe les psychiatres sont un groupe hétérogène clairement et puis 55% donc il y a une position intermédiaire plutôt de pragmatisme mais ce qui veut dire quand même que ce niveau d'acceptabilité il reste quand même à travailler parce que je pense que c'est la problématique majeure donc au total des outils pour améliorer nos pratiques qui existent mais quand même des problèmes de démonstration par vraiment un problème de cette logique d'accélération que la technologie va plus vite que les stratégies méthodologiques qu'on a pour valider l'efficacité des traitements c'est un vrai problème je trouve et puis deuxièmement cette notion de phénomène qui est une réflexion à l'heure actuelle présentée comme l'avenir alors c'est marrant parce que Thomas Hensel après avoir quitté les NIMH il a monté enfin il est participé d'une boîte qui s'appelle Mindstrong et lui c'est une vision non pas académique comme Bale qui est produit par l'université d'Harvard mais une vision commerciale d'essayer de redéfinir des éléments cliniques mais avec quand même un modèle économique derrière donc en fait il y a vraiment une vraie question et je trouve que ces éléments de perspective sont très intéressants mais posent de nombreuses je ne sais pas de problèmes qui sont difficiles de tous appréhender aujourd'hui maintenant parce que on n'a quand même pas une grande visibilité sur l'ensemble des dimensions merci d'autres applaudissements merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !